Ils ont bien mis mes cheveux, ils ont bien mis mon vêtement Oui, vas-y, pars Todo bien Hola ! Bienvenue dans un nouveau vlog en Espagne J'espère que vous allez tous très bien Et que vous avez regardé mon dernier vlog La fille qui n'insiste pas trop pour son vlog J'espère que vous allez bien Et que vous avez regardé mon vlog Si vous voulez, vous pouvez aller le regarder si vous ne l'avez pas vu Parce que c'est un peu la suite de ce voyage Donc je disais que si vous avez envie, vous pouvez aller le voir Je vous le mets juste ici Donc la première étape de notre road trip en voiture aménagée en Espagne C'était à Cadaqués Hier, on a dormi dans un spot super sympa On était dans la nature, près des vignes Et avec une vue magnifique sur la mer On était... On était où ? C'était sur les hauteurs de Roses Là, on a roulé à peu près une heure Pour descendre un petit peu plus au sud Sur la Costa Brava, toujours On est à Pals Je ne sais pas comment ça se prononce Parce que c'est un nom catalan, je pense Donc je ne sais pas si c'est Pals ou Pales Il faut absolument que je lui demande à quelqu'un parce que ça me perturbe Bref Et donc on a trouvé un spot qui était très bien noté aussi sur Park4night C'est au milieu des pins C'est trop agréable, on se sent vraiment très bien ici Et donc on a mis la voiture juste là Voilà, donc Etienne a déjà mis les rideaux pour la nuit Il est un peu tôt, il est 16h Mais là on pense aller à la plage Donc on s'est dit, comme ça c'est fait Etienne me dit de vous dire, abonnez-vous Parce qu'apparemment je le dis toujours à la fin Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Non, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ah, ok Ok, monsieur prof de français Là on va partir à la plage Et on a vu que c'était à peu près à 40 minutes à pied C'est parti J'ai même pas eu le temps de sortir La caméra On a été pris en stop Mais en une minute Bah il y a deux voitures qui sont passées Et c'est la deuxième qui nous a prise Elle s'appelait Georgia Elle travaillait ici à côté de la plage Bah ouais, elle dit ici à Pals Du coup on lui a demandé comment ça se prononcer Elle a bien dit que ça se disait Pals Et donc elle nous a conduit à la plage Donc voilà, là on arrive sur la plage En 10 minutes on était là Donc voilà la plage C'est grand, on dirait une plage du Nord Eh, t'as vu qu'elle faisait combien de kilomètres ? 2,7 kilomètres Ouais, elle est énorme C'est immense Là-bas c'est beau, il y a des palais Ouais, il y a des vagues dis donc Ouais, il y a des vagues C'est quoi ce gros truc aquatique là ? Bah j'ai beau Bon ça a l'air hyper touristique Ouais, c'est très très touristique Et en fait donc elle nous a expliqué qu'il y avait 3 Pals Si j'ai bien compris Pals Playa Donc là où on est Le Ma Pals Ouais, je sais pas c'est quoi Ma Mals Ça j'ai pas trop compris Et le village medieval avec le château Je pense qu'on ira peut-être demain Ah ouais ouais En tout cas c'est justement pour ce village Que j'avais envie de venir Donc voilà Mais c'est quand même très agréable aussi de passer à la plage C'est ça Bon bah on va se poser quelque part Alors apparemment c'est une plage naturiste Bah je suppose Parce qu'il y a plein de gens venus Mais bon nous ça ne nous dérange pas du tout Au contraire on trouve ça chouette Donc voilà Mais bon C'est bon à savoir quand même C'était trop bien cette plage Et point positif Il y avait une douche Et ça c'est trop bien Quand on est en van life Après la plage Et avoir transpiré La crème solaire L'eau salée Tout ça C'est ça Ça fait plaisir quand même Ouais ça fait plaisir Même de rincer son maillot On va reprendre le stop Pour rentrer à notre spot C'est dur à dire Reprendre le stop Pour rentrer à notre spot J'espère qu'on va être pris Aussi facilement qu'à l'aller Ça m'a l'air quand même Un petit peu plus compliqué pour rentrer Mais on va voir Croisez-toi Bon bah ouais C'est plus compliqué effectivement Pour le retour On s'en doutait un peu On sourit On sourit On perd pas espoir Il y a plein de gens Qui nous font le coucou Ils ne font pas de tisser Ils ne font pas de tisser Mais soit ils n'ont pas de place Soit ils ne vont pas assez loin Ça y est on est rentré On était en train de faire du stop Et il y a deux françaises Qui viennent nous voir Ils disent Hola Je vous parlez français Donc on a dit bah oui Elles nous disent Ah bah si vous voulez Si si c'est sur notre route On peut vous prendre On va juste chercher quelque chose Au supermarché Puis on revient On vous prend Donc on a dit Bah carrément On vous attend Donc c'était deux jeunes Bah de notre âge à peu près Trop sympa Et donc c'était sur leur route Ils nous ont déposé Pile à l'endroit de notre spot Donc parfait Et c'est trop bien Vraiment le stop Ça permet de faire des rencontres C'est trop chouette Petit repas Sous les pains Carottes râpées Oeufs au plat Bon le mien est cassé Mais ça va être bon quand même Et de la quinoa Bon appétit Bon appétit Hola Yo On est le lendemain matin Hier après le repas On fait la vaisselle Bon dia Bon dia Et on a dormi Enfin j'ai essayé En fait il y a une boîte de nuit Je pense à côté Et du coup on entendait Très fort la musique Moi ça va J'ai plutôt dormi Pas toi Bah ouais Bizarrement d'habitude C'est l'inverse C'est toi qui es dérangé par les droillers Tu n'arrives pas de toujours dormir J'ai là vraiment J'ai entendu la musique Les gens qui priaient Il y a eu des fous d'artifice Alors j'ai pas compris Je me suis endormie Je pense vers 2h du matin Et après j'ai vu Toutes les heures passer En plus Il y a une voiture Qui a commencé à se mettre Super proche de nous Quand on monte de la plage Je sais pas pourquoi Elle était aussi proche Il y avait plein d'endroits Où se mettre Elle est venue se coller à nous Alors que la forêt Elle était grande Ça a été hyper souvent On comprend pas trop Pourquoi se mettre aussi bruit Après peut-être que c'est un côté rassurant Pour les gens Je sais pas Donc forcément comme ils sont prêts Ça fait du bruit Ils allumaient les phares Mais comme En fait Il y avait une autre voiture Et leur voiture Et du coup Les phares étaient vraiment Sur notre van Donc tout éclairait Dans le van Au final Après il n'y a plus du tout Il n'y a plus du tout Il n'y a plus de bruit Et le réveillage Il n'y a plus de 7 heures Parce qu'on prévoit d'aller sur une plage Et on voulait y aller Tôt avant qu'il y ait du vent Mais bon C'est pas grave Il y a des bruits comme ça C'est aussi des aléas de la Nouvelle Voilà Et donc là On prend un petit déjeuner Au bar La Jeannette Oui A Begur Parce que c'est son naturel Pour aller à la Cri Voilà On ne voulait pas sortir Toutes nos affaires Pour faire le petit déj Donc on se met en terrasse Petit café Petit chocolat chaud pour moi Et deux croissants Ça va me faire Me prendre des forces Après cette nuit Terrible Nous sommes en Playa Ponda Ça nous fait trop penser À la plage de la Reine A Cassie Bon sauf que c'est un sable A Cassie c'est des cailloux Mais avec l'escalier comme ça Ça ressemble vachement C'est trop beau C'est parti On va dans l'eau On va dans l'eau On va dans l'eau On va dans l'eau On va essayer d'aller sur les rochers et de sauter de là. Là, il y a une petite marche, il faut que tu te mettes en position accroupie, voilà. Et voici le monde à midi. On a bien fait de venir tout. Alors on est retourné à la voiture juste pour déposer quelques affaires. C'est 3€ par jour et par voiture. Alors là, c'est la file de voiture qui attend pour avoir une place au parking justement. Donc voilà voilà, venez tout ! Alors on est à la plage qui est juste après. On est à Cala Fornes. Donc c'est une petite cala, je vous l'ai montré tout à l'heure, et un petit port. C'est trop mignon, c'est un peu chic. C'est super beau. On avait trop faim, donc on cherchait quelque chose à manger. On a demandé au monsieur qui vend les tickets pour le parking. C'est du coup ce petit endroit, apparemment c'est le seul du coin pour manger. Donc voilà, c'est ce petit bar qu'il a. Un chiringuito comme ils appellent, donc une petite cahouette. Et voilà, on mange, passe à la mer. On a pris kombucha, mirti et lavande. Provecho ! Alors on a pris bocadillas de tortilla. Donc un sandwich avec de la tortilla dedans. Typique ! Donc c'est lui le petit bar de plage. Il y a le port ici, et le bar est juste là, il est un petit peu caché. Je vous le recommande, la tortilla était super bonne, dans du bon pain. Et en plus de ça, ils étaient hyper sympas, je crois qu'ils travaillent en famille. D'où sommes-nous ? Nous sommes ici. Et nous on va suivre du coup le Camino de Ronda. Le chemin de Ronde. Voilà c'est ça, en fait il faut suivre du coup le GR rouge. Nous on vient de Playa Fonda, il faut aller à Iguablaba. Pour àca ! On est sur la bonne route. Il y a les signes du GR. Je suis fan du paysage. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, on va devoir prendre les escaliers qui sont là. Ça grimpe, ça grimpe sec. Alors on est monté pour voir la vue sur la plage de Iguablaba. Effectivement c'est trop joli. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de transats. Donc on a décidé de redescendre, de se poser sur les rochers, quelque part ici. On est en train de voir où est-ce qu'on pourrait se mettre. Ben voilà, parfait ici. On est tranquille. On va dans l'eau. Et vous êtes bien belle mademoiselle. Eh ! Eh ! Eh ! Vous êtes bien belle mademoiselle. Eh ! On va ne pas conserver ou quoi ? Ok bah c'est pas grave, de toute façon j'aime pas les gens qui tombent. Ce moment de joie quand tu trouves un robinet avec de l'eau potable, je l'avais repéré ce matin. Je m'étais dit qu'il fallait absolument qu'on passe au retour. Donc on va remplir notre bidon, nos gourdes, ça va, il n'était pas tout à fait vide comme on l'avait rempli à la station essence, mais c'est vrai qu'il y en a quand même moins en Espagne qu'en Italie l'année dernière. De retour de la plage on a trouvé un nouvel emplacement pour le van, on a décidé de changer comme l'autre était vraiment proche de la discothèque. Là c'est pas très très loin du premier, mais quand même bien plus loin que la discothèque donc je pense qu'il y aura moins de bruit et en tout cas c'est encore trop beau dans les pains. Il y avait un van à l'entrée et là pour le moment on est tout seul. En pleine préparation de notre repas du soir, échalotes, courgettes avec des curry madras et de la semoule et on rajoutera aussi pesto et tabasco bien sûr, toujours le tabasco. Il faut savoir qu'on a pas de frigo donc on peut pas garder vraiment beaucoup de choses au frais. On a fait nos courses à Lyon en fait parce qu'à la base on pensait partir en Suisse et on sait qu'en Suisse ça peut être très très cher. Bon j'avais plus de batterie, j'ai fait un petit changement de batterie. Je disais qu'on a acheté pas mal de choses d'aliments secs, pâtes, semoules, pois chiches, des choses comme ça qui ne doivent pas être au frais mais on a aussi acheté quelques fruits et légumes donc pas trop parce qu'on sait que ça tient pas beaucoup dans le van. Là par exemple ce soir on a regardé alors qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ah les courgettes, elles commencent peut-être à être un peu critiques donc on va les faire. Ah la tomate, il faudra la faire je pense demain maximum. Enfin voilà, on s'organise comme ça pour les repas. Bon et bien on a tout rangé et on va se coucher. Espérons que la nuit soit meilleure que la nuit dernière et je vous dis à demain ! Hello ! Bonne nouvelle, j'ai mieux dormi cette nuit, carrément mieux même. Il y avait du bruit mais jusqu'à 23h pas plus du camping et après j'ai rien entendu donc c'était parfait. Alors programme du jour, on va visiter deux villages, le village de Pals et celui de Begur. Mais avant toute chose, petit déjeuner ! C'est parti pour visiter le village de Pals. On était vraiment à 5 minutes de notre spot, c'est trop pratique. Et on s'est garés sur le parking juste ici, qui est gratuit. Il est 9h du matin, on est venus tôt pour avoir de la place comme d'habitude. C'est tout mignon et il n'y a pas grand monde pour le moment, c'est agréable. Là, le Grand-Au, c'est trop bien ! Mais ce village est hyper photogénique. On n'arrête pas de s'arrêter et de prendre des poupées partout. C'est trop beau ! Je disais à Etienne que ce que j'adore dans ce petit village, c'est me perdre dans les rues. Genre, oh bah tiens, cette rue-là, elle me tente bien. Allons par là. C'est un mien-n-n-dour ! C'est quoi ? Il y a un mien-n-dour ! Où est-il ? C'est un mien-n-dour ! Ah oui, un mien-n-dour ! Oh oui, voilà ! Bien un mien-n-dour ! Bien un mien-n-dour ! Bonjour ! Bien un mien-dours ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est le temps ? 3 euros ? Je ne peux pas la vue jusqu'à l'arrière. Il y a des poupées. Il y a des poupées ? Tu as peur ? Oui ! Mais non, peut-être qu'on revendrait à une, mais tranquille qu'elle ne soit pas. On est bien arrivés à Begour, il y a seulement 15 minutes depuis Pals. Samzala Ava, c'est là ? Il a dit que Samzala recherche d'un restaurant et c'est celui-là. Il s'appelle L'Authentic, je l'ai découvert sur le blog Découvrir Ensemble, que j'aime beaucoup suivre. C'est un peu en retrait du centre-ville donc c'est chouette, c'est un peu plus calme. Le menu donne trop envie et il y a une partie 100% vegan. Ça a l'air trop bon, on a pris du coup burrata. Salas de burrata, avec 13. Mache, tomate, pistache, poivre vert. Et un petit sandwich avec de la viande végétale qui s'appelle Eura, je ne connaissais pas du tout. De la mayonnaise végétale d'avocat et des frites de patate douce. Oh la la, ça a l'air trop bon. Ça c'est les desserts. Tu as fait quoi ? Carrot cake. Je vais goûter la tarte vegana. Caramel salé et chocolat à la dîme. Ah oui, je vais prendre ça. Un carrot cake et une tarte vegana. Ok. Merci beaucoup. Maman, il est énorme. C'est un café américain, non ? Merci beaucoup. Et ben on a bien mangé. On est full, full, full. C'était super bon, je n'ai même pas réussi à terminer le gâteau. Je l'ai emmené pour goûter. Super adresse que je recommande vivement. Et ils ont un patio super joli à l'intérieur. Mais par contre il fallait réserver donc n'hésitez pas à réserver. Si vous passez un jour dans le coin et que ça vous tente. Et ben là du coup on va visiter Begour. J'ai emmené. J'ai emmené. Et sur la table d'orientation, on a vu que Kanake c'était là-bas. Allez voir le vlog si ce n'est pas déjà fait. Tu es saine et sauve. Tu es ? Tu es saine et sauve ? Oui. Comment ça ne te faisait pas très peur ? Pour moi oui. Oui. Peut-être plus peur pour celui qui regarde. Ah je suis toute petite comme ça. Alors on est à l'office de tourisme de Begour parce que je voulais demander c'était quoi les plus belles calas, les plus belles criques à Begour et autour de Begour. Donc elle m'a donné ce plan et elle m'a dit que pour elle, les plus jolies c'était Plagia Fonda. Donc là on est allé hier. Satuna et Illa Roja. Et c'est là justement où on pensait les deux mains. Donc c'est parfait. C'est qu'on disait Illa Roja comme en castellan mais en fait c'est Illa. Elle m'a dit que le double L en catalan c'était un son spécial. Il fallait mettre la langue comme ça. C'était Illa Roja. Et de retour au spot d'hier soir, il n'y avait personne. Donc on s'est mis au même endroit. Et on fait des choses pas forcément très marrantes mais qu'il faut faire. Des sauvegardes sur le disque dur, appareil photo, drone, gopro, tout ça. Et je voulais continuer à mettre mes stories et en fait je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais plus toutes les photos que j'ai prises depuis le début du voyage. En fait ma carte SD n'apparaît plus. Trop bizarre. Donc j'ai que les photos de ce matin de Pals et de cet après-midi qui se sont mis du coup sur la carte interne de mon portable. Mais voilà impossible de lire ma carte SD. Donc là on est en train de régler ce problème. Même sur l'ordi elle se lit plus. Donc c'est trop bizarre franchement. J'espère qu'on va régler ce problème. Là on est un peu contrarié. Bon ça fait deux heures qu'on est sur cette récupération, enfin tentative de récupération de carte SD. Franchement on commence à désespérer. Etienne il s'est mis à faire du codage. Moi je comprends rien. On croise les doigts. Mais moi je pense pas. C'est deux heures et demie que je suis là-dessus. Bon dia. Bon hier finalement je vous ai pas expliqué la suite des aventures. Etienne n'a finalement pas réussi à faire apparaître la carte SD sur l'ordinateur. Donc j'avoue qu'on était un peu blasé quoi. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Des crashs de cartes SD, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Surtout qu'elle a montré aucun signe de faiblesse avant. Mais bon c'est comme ça. J'espère que vous allez m'entendre. Il y a beaucoup de vent. Mais au final on pense avoir trouvé une solution grâce à un logiciel de récupération de données. Donc voilà je pense qu'on va faire comme ça. Et puis on essaiera tout à l'heure mais je pense que ça va marcher. Et je crois que c'est un signe pour me dire de sauvegarder mes photos en voyage beaucoup plus souvent parce que je le fais mais pas assez souvent. Donc voilà. Je vais le prendre comme ça. En tout cas là il est 7h35 du matin. On est arrivé à la plage de Lila Roja. On vient juste de se garer. Alors c'est un parc mètre. Ça on aime pas trop les parc mètres parce qu'il faut savoir à quelle heure on part. Et nous on sait jamais. On aime bien faire plutôt un peeling. Mais bon. Voilà on a mis jusqu'à 15h15. On sait pas. On pensait faire du drone mais vu le vent c'est mort pour le drone. Et voilà c'est parti. Là-bas il y avait un panneau qui indiquait Plagia de Lila Roja et là c'est Plagia del Raco. Donc peut-être qu'il faut passer par celle-là pour aller à Lila Roja. Alors en fait il y a un panneau qui indique Sarriera à 20 minutes et qui passe par Lila Roja. Donc c'est bien par là. Ça commence difficilement. Combien sur 10 la coupe là ? Le kiki là. Combien sur 10 ? Dites-moi en comment. Magnifique. La première ? La troisième. Donc c'est une plage l'autoriste. C'est trop bien. Ah on va se mettre là où c'est non ? On est presque les premiers, il y a déjà des gens. On continue le Camino de Ronda. Et donc là c'est la plage de Sarriera qu'on voit. Parce qu'elle est vraiment pas loin de celle d'avant. Et le style est complètement différent. Avant d'arriver à la Kalasatuna, on s'est arrêté en chemin sur un petit spot. En fait c'est un park fortnight à la base où on peut dormir. Nous on s'arrête juste pour manger. Il y a une jolie vue. Et sinon petit débrief de la plage de Lila Roja. On a adoré. Pour le moment c'est la plus belle qu'on ait vu depuis notre début de voyage en Espagne. Bon par contre il nous est arrivé une petite mésaventure à la plage. On était en train de se filmer. Et là il y a le pied qui est tombé par terre à cause du vent. C'est vrai qu'il y avait du vent au début. Mais le vent s'est vraiment levé de plus en plus. Donc on l'a pas vu venir. Donc voilà notre nouvel appareil photo avec notre tout nouvel objectif. J'ai complètement retrouvé la tête dans le sable. Ça fait seulement quelques fois qu'on l'utilise. C'est son tout premier voyage quoi. Donc on était vraiment dégoûtés. Mais bon voilà après c'est tout. On a essayé de relativiser et de se dire que c'était que du matériel. Et puis c'est en faisant aussi qu'on fait des erreurs. Donc voilà. On est arrivé à Satouna un peu avant 15h. Donc tous les parkings étaient pleins. On a quand même trouvé une place pour se stationner mais tout là-haut. Donc bon là on descend vers la Cala. Et on est en train de se dire tout à l'heure on devra remonter tout ça. Mais bon. Pensons au moment présent. Pour le moment on descend. Et ça a l'air trop mignon en tout cas. En fait on a vu des gens marcher ici. Donc on se dit qu'on va peut-être marcher là. Il doit y avoir une jolie vue. Mais d'abord je pense qu'on va se prendre une petite glace. Bon c'est un échec. Le glace a été fermé. Tant pis. Nous en mangerons une plus tard. Donc on va commencer le petit chemin. Pour essayer d'accéder au point de vue. Je pense qu'on va descendre à cette plage là. Elle a l'air plus paisible. On est retourné au spot. Toujours le même. Dans la forêt. Près de Pals. On s'est lavés. Ca fait du bien. A la bassine comme toujours. Et on s'est lavés les cheveux. Ils sentent bon. C'est rare de dire ça quand on voyage en van. Qu'on sent bon. C'est la dernière nuit qu'on va passer ici. Demain matin on part pour un autre village. Qui sera la dernière étape de ce vlog. Et ensuite on repartira un peu plus au sud. Et là ce sera vraiment la toute dernière étape de notre voyage. Là je suis en train de préparer le repas. Des petits poivrons avec des échalotes. Etienne est dans le van en train de finir de régler les problèmes avec mon portable. Donc ça y est c'est bon. Ca va être enfin réglé. Ouf. Bon et sinon tout à l'heure on est passé dans un magasin parce qu'on voulait absolument acheter du turon. Et je pense qu'on a un peu craqué. On a pris eau noix. C'est aussi eau noix. Pistaches. Bon il y en a beaucoup pour offrir. Des rizronas. On a pris quand même du dur aussi. Offre sec. Et on a carrément pris pour nous le gâteau de turon. On va se faire une petite dégustation ce soir. Mode lampe frontale activée. Hey ! Petite dégustation à la lampe frontale toujours. Alors on a pris le turon de Rijona. Je ne sais pas si c'est lui le vrai de base. Enfin non je pense que le vrai c'est du dur quand même. Là c'est un mou. Je ne sais pas trop. Ça n'a rien liquide. Hein ? Pourquoi il y a deux plastiques ? Qu'est-ce que c'est que ce sur-emballage ? Il faut le recouper là ? C'est peut-être... Comme c'est liquide ils ont mis deux... Waouh c'est coulant ! Alors... Oula ! Bah c'est coulant et dur en même temps. C'est quand même une drôle de texture. Alors verdict ? Qu'est-ce que tu as ? Bah ça a vraiment le goût du turon que je connais. J'adore. C'est validé ? Très très bon. J'en profite pour dire bonne nuit. Et à demain !